Ça fait des mois et des mois que Nicolas Hulot dit sa frustration. Ça fait de mois et des mois qu'il a de plus en plus de mal à défendre des arbitrages qu'il a perdus. On l'a vu sur le glyphosate, on l'a vu sur le nucléaire, on l'a vu sur la souffrance animale. On peut prendre les sujets les uns après les autres. Finalement, Emmanuel Macron a toujours cajolé Nicolas Hulot du point de vue de la communication. Simplement, dès qu'il s'agit d'agir, il cajole les lobbies. Les lobbies disent eux-mêmes que jamais ils n'ont eu aussi facilement table ouverte à Bercy, à Matignon, à l'Elysée. Ce sont les lobbies qui le disent. Donc malheureusement, je ne fais que prendre acte que quand il s'agit du broyage des poussins, de la vidéosurveillance dans les abattoirs, quand il s'agit de la pub pour les aliments trop gras, trop salés, trop sucrés, quand il s'agit de la transition énergétique et du nucléaire, de l'agriculture des pesticides, Emmanuel Macron a en permanence arbitré en faveur des lobbies. Il faut réglementer la présence des lobbies dans les institutions. Il faut réglementer le passage permanent de l'administration, des cabinets ministériels vers les grandes entreprises. Il faut surtout rendre l'expertise indépendante, on l'a vu sur le glyphosate. Le problème du lobby Monsanto, c'est qu'il avait totalement torpillé la science et les agences publiques en charge de notre santé. Mais il faut surtout du courage politique.